L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'union des radios et télévisions libres du Mali, Urtel. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la primaire à la quatrième année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers enfants du Mali, chers maîtres, bonjour. Un bonjour amical à la classe de Madame Salimata Jara de l'école de Saint-Médine, quatrième année et ses élèves. C'est dans la région de Ségou. Nous vous proposons, pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental, notre capsule numéro 8 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Sijotamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. C'est dans la région de Ségou. Bonjour mes enfants, c'est le temps de revoir notre alphabet. Monsieur, je connais mon alphabet. Est-ce que je peux le réciter? Monsieur, moi aussi je connais mon alphabet. Vous êtes très fort mes enfants. Vous allez donc le réciter avec vos amis par groupe de quatre. Par exemple, quand Moussa dit A, B, C, D. Moi, je dis E, F, G, H. Exactement. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter les lettres de l'alphabet par groupe de quatre après Fati et Moussa. Montrez les lettres au fur et à mesure. Allons-y. A, B, C, D. E, E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. Q, E, S, T. U, V, W, X. Y, Z. Bravo tout le monde! Vous avez bien travaillé! Applaudissements. Mes chers, j'ai un autre jeu pour la chanson de l'alphabet. Quel est ton jeu, Fati? En chantant l'alphabet, je tape dans les mains de mon voisin sur le rythme. Maintenant, vous allez le faire avec vos amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont frapper dans les mains de leurs voisins avec Moussa et Fati en suivant le rythme de la chanson. C'est parti! A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est bien! On reprend! A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien, les enfants! Vous avez bien chanté! Applaudissements. Maintenant, nous allons chanter la chanson de Mme Aïcha. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter « Bonjour tout le monde » avec Fati et Moussa en serrant la main de leurs voisins immédiats. C'est parti! Très bien, tout le monde! Applaudissements. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons passer maintenant à la lecture. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter chaque mot de la chanson « Bonjour tout le monde » avec Moussa. 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 Bonjour Bonjour Tout Le Mon Bonjour Tout Le Mon Bonjour Tout Le Mon Bonjour Bonjour Très bien! Chers collègues, demandez à vos élèves combien de mots il y a dans le titre de la chanson. Vous avez 20 secondes. Le Mon Le 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 Dans « Bonjour tout le monde », il y a effectivement quatre mots. Bonjour tout le monde. Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le premier mot de « Bonjour tout le monde ». J'espère que vos élèves ont dit « Bonjour ». Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le deuxième mot de « Bonjour tout le monde ». J'espère que vos élèves ont dit « Tout ». Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le troisième mot de « Bonjour tout le monde ». J'espère que vos élèves ont dit « Le ». Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le quatrième mot de « Bonjour tout le monde ». J'espère que vos élèves ont dit « Monde ». Chers collègues, faites répéter par vos élèves ces quatre mots dans l'ordre. Vous avez 20 secondes. « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, faites lire dans l'ordre les quatre étichettes par vos élèves. » « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, montrez les quatre étichettes dans l'ordre. » « Chers collègues, faites lire dans l'ordre les quatre étichettes par vos élèves. » Chers collègues, circulez entre les tables bancs avec les étiquettes. Faites lire à un élève une étiquette. Faites cet exercice plusieurs fois. Sous-titrage ST' 501 Chers collègues, dites à vos élèves qu'on va jouer maintenant avec les premières lettres des mots. Mais avant, continuons à apprendre notre comptine. Chers collègues, c'est le moment de notre comptine sur l'alphabet. Expliquez à vos élèves qu'au cours de cette semaine, ils vont apprendre trois autres lignes de la comptine. Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Fatih et Moussa. Voici la lettre V. La lettre V, elle fait toujours V, V, V. Voici la lettre V, la lettre V, parfois V, parfois V, parfois V, parfois V. Voici la lettre X, la lettre X, parfois X, parfois X, parfois X, parfois X, parfois X. Très bien, tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les trois lignes avec Fatih après quatre clics. Voici la lettre V, la lettre V, la lettre V, elle fait toujours V, V, V. Voici la lettre V, la lettre V, parfois V, parfois V, parfois V, parfois V, parfois V, voici la lettre X, la lettre X, parfois X, parfois X, parfois X, parfois Z. Bravo tout le monde! Et recommençons maintenant avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la quantine de la ligne A à la ligne X après quatre clics. Voici la lettre A, la lettre A, elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B, la lettre B, elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C, la lettre C, parfois S, parfois Q. Voici la lettre D, la lettre D, elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E, la lettre E, parfois E, parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F, la lettre F Elle fait toujours F, F, F Voici la lettre G, la lettre G Parfois G, parfois G, parfois G, parfois G Voici la lettre H, la lettre H Elle n'a pas de son, pas de son Voici la lettre I Elle fait toujours I, I, I Voici la lettre J, la lettre J Elle fait toujours J, J, J Voici la lettre K, la lettre K Elle fait toujours K, K, K Voici la lettre L, la lettre L Elle fait toujours L, L, L Voici la lettre M La lettre M, elle fait toujours meh, meh, meh. Voici la lettre N, la lettre N, elle fait toujours meh, meh, meh. Voici la lettre O, la lettre O, elle fait toujours o, o, o. Voici la lettre P, la lettre P, elle fait toujours p, p, p. Voici la lettre Q, la lettre Q, elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre R, la lettre R, elle fait toujours R, R, R. Voici la lettre S, la lettre S, parfois S, parfois Z, parfois Z, parfois Z. Voici la lettre T, la lettre T, elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre U, la lettre U, elle fait toujours U, U, U. Voici la lettre V, la lettre V, elle fait toujours V, V, V. Voici la lettre W, la lettre W, parfois V. Parfois O, parfois Z, parfois O. Voici la lettre X, la lettre X. Parfois Z, parfois Z, parfois X, parfois Z. Chers collègues, montrez à vos élèves les étiquettes de « Bonjour » et « Tout ». « Bonjour » commence par la lettre B. Chers collègues, dites à vos élèves que le mot « Bonjour » commence par la lettre B. Messieurs, je peux dire la ligne B de la comptine. Peux-tu le dire en claquant des doigts sur le rythme? Oui, monsieur. Vas-y, Moussa. Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Très bien, Moussa. Maintenant, reprends avec Fatih et les amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont dire la ligne B de la comptine avec Fatih et Moussa en claquant des doigts sur le rythme. C'est parti! Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Monsieur, moi aussi, je peux dire la ligne T de la comptine. D'accord, Fatih. Vas-y en claquant des doigts sur le rythme. Voici la lettre T, la lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Très bien, Fatih. Maintenant, reprends avec Moussa et les amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont dire la ligne T de la comptine avec Fatih et Moussa en claquant des doigts sur le rythme. C'est parti! Voici la lettre T, la lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre T, la lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Bravo tout le monde! Maintenant, nous allons faire un jeu. Je vais donner un prénom et vous devez dire quelle est la lettre qui est au début du mot. Prêt? On y va! J'ai dit Boubacar. Chers collègues, demandez à vos élèves quelle est la première lettre du prénom Boubacar. Fati, donne ta réponse. Monsieur Boubacar commence par la lettre B. Très bien, Fati. Boubacar commence par la lettre B. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la même réponse que Fati. Dites à vos élèves dont le nom commence par la lettre B de se lever. Dites à ses élèves de s'asseoir. Voici un autre prénom. Tantou. Chers collègues, demandez à vos élèves quelle est la première lettre du prénom Tantou. Moussa, donne ta réponse. Monsieur, je sais. Tantou commence par la lettre T. T, T, T. Bien, Moussa, tantou commence par la lettre T. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé la même réponse que Moussa. Dites à vos élèves dont le nom commence par la lettre T de se lever. Dites à ses élèves de s'asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, tout le monde. Monsieur, j'ai une idée. Quelle est ton idée, Moussa? En chantant la chanson « Bonjour, tout le monde », on peut remplacer « Bonjour » par « Salut ». Bonne idée, Moussa. Montre-moi. Salut, tout le monde. Salut, salut, salut. J'aime ça, Moussa. Faisons-le avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Bonjour, tout le monde » en remplaçant « Bonjour » par « Salut ». On est prêt ? C'est parti. C'est parti. Très bien, les enfants. C'est formidable. Très bien, les enfants. La Direction Nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction Nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Une émission destinée aux élèves de la troisième année et de la quatrième année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul. Mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à poser des questions pour mieux comprendre ce qu'on entend. Et on a posé des questions sur un discours de Nelson Mandela. C'est ça. Vous vous êtes entraîné à écouter et à parler de manière critique en posant des questions pour clarifier le contenu et les malentendus, pour réunir des informations supplémentaires et pour approfondir la compréhension. Ça veut dire qu'on a rendu les choses plus claires et avons appris plus de choses. On a posé des questions pour pouvoir avoir une opinion plus juste de ce qu'on pense du discours qu'on a écouté. Oui, vous avez écouté de manière critique. On doit tous écouter et réfléchir de manière critique chaque fois que quelqu'un essaie de nous informer ou de nous convaincre de quelque chose. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on peut utiliser le point de vue dans le langage parlé. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 17 lettres et 7 syllabes. Ce mot veut dire l'absence d'émotion, de surprise ou de stress devant des scènes de cruauté, de violence ou de souffrance. Cette chose est causée par une surexposition à des images violentes et à une violence réelle. Une phrase avec ce mot est « les gens qui regardent des films violents peuvent souffrir d'une » à la violence au fil du temps. Auditeur, qu'avez-vous trouvé ? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est « désensibilisation ». Les gens qui regardent des films violents peuvent souffrir d'une désensibilisation à la violence au fil du temps. Je n'aime pas regarder les films qui font peur ou qui sont violents, M. Badji. Moi non plus, Mariaman. Mais il y a des gens qui aiment ça. L'essentiel, c'est de comprendre que si vous regardez des films qui montrent de la violence, vous devez savoir que ce qui se passe dans les films n'est pas réel. Les films et les choses qu'on regarde et qu'on voit peuvent affecter notre comportement et ce qu'on considère comme normal. Vous devez donc faire attention à ne pas être désensibilisés aux mauvaises choses. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à trouver le point de vue dans le langage parlé. Vous allez aussi utiliser la parole pour mieux apprécier l'importance de la compréhension du point de vue d'une autre personne pour résoudre un conflit. On va commencer par revoir les différents points de vue. Est-ce que vous vous en rappelez? Il y a le point de vue à la première personne. C'est le point de vue je, moi et nous. C'est ça. Une histoire à la première personne, c'est une histoire qui est racontée directement par un personnage de l'histoire. Et puis, il y a le point de vue à la deuxième personne. C'est une histoire, tu ou vous. La perspective à la deuxième personne fait de vous, le lecteur, un personnage de l'histoire. L'auteur utilise des mots comme tu ou vous et ton ou votre. C'est le point de vue le moins courant qui est surtout utilisé pour donner des instructions. Et enfin, C'est ça. Quelqu'un qui est extérieur à l'histoire raconte l'histoire. Vous pouvez imaginer que les histoires à la troisième personne ont un narrateur, c'est-à-dire la personne qui raconte des histoires, qui regarde l'histoire depuis le haut. Dans le point de vue à la troisième personne, le narrateur peut savoir différentes choses sur différents personnages, mais il ne fait pas partie de l'histoire. Comme dans une histoire écrite, le point de vue dans le langage parlé ou dans une histoire racontée nous dit qui interprète l'histoire qu'on écoute. Par exemple, s'il y a une bagarre à l'école, en fonction de la personne à qui vous demandez, vous allez probablement avoir des explications différentes sur ce qu'il s'est passé. Donc, quand on parle, quand on lit ou quand on écrit, le point de vue est très important pour la façon dont l'histoire est racontée. Donc, la chose la plus importante, c'est qui raconte l'histoire ? Ça peut être ça, oui. À votre avis, pourquoi ça peut être vrai ? Parce que c'est le point de vue de cette personne qu'on entend. Oui. Et le point de vue depuis lequel on raconte quelque chose affecte comment les auditeurs et les lecteurs comprennent l'information qui est donnée et y répondent. Si on revient à l'exemple d'une bagarre à l'école. Pour prendre une décision juste sur la façon de gérer la bagarre et les personnes qui se sont battues, à qui le directeur de l'école ou l'enseignant doit parler ? Aux deux élèves qui se bagarraient ? Exactement. Et aussi peut-être à des élèves qui regardaient. Mais si on parle à ceux qui regardaient, il faut savoir s'ils sont amis avec l'une ou l'autre des personnes qui se battaient, non ? Oui. Donc, vous voyez que le point de vue est lié au conflit et à la résolution de conflits ? Oui, je crois. C'est la même chose dans les textes et dans la parole. Le point de vue de la personne qui parle ou qui écrit affecte toujours comment les auditeurs, les lecteurs et les spectateurs comprennent ce qu'il s'est passé. On va voir un exemple. Vous voulez bien ? Oui, M. Badji. Mais avant de voir un exemple de point de vue dans la parole, nous avons un autre message important. On a parlé de la façon dont le point de vue peut affecter comment une personne présente une histoire. Je vais lire une adaptation de l'histoire Kokujumuku de Waietou Mour. Je vous demande d'écouter et de faire attention au point de vue de l'histoire et à la façon dont le point de vue affecte comment l'histoire est racontée. Vous êtes prêts ? Oui. C'est l'histoire d'une grenouille verte géante qui s'appelle Jojo. Jojo sautille partout tous les jours pour explorer les belles plantes, l'eau claire et les rochers brillants de la terre. Elle aime se perdre dans les rizières et même si la forêt et ses créatures lui font parfois peur, ses aventures ne la nuisent jamais. Les autres animaux ne la suivent jamais. Ils se contentent de faire un signe d'adieu à Jojo la grenouille et partent s'occuper de leurs tâches quotidiennes. Un jour, alors qu'elle saute de la rivière à la terre ferme, Jojo entend des oiseaux à proximité dire que l'orage qui s'approche sera le pire qu'un animal ait jamais vu. « Comment le savez-vous ? Quand arrive-t-il ? Qu'est-ce que je dois faire ? » leur demande Jojo. Toutes les questions que Jojo pose agacent les animaux. « Coucou Jumuku ! » disent-ils à Jojo. « Si tu n'es pas dedans, alors tu ne peux pas savoir. » Et ils s'envolent fièrement. En fait, ils s'envolent si fièrement qu'ils ne font pas attention à où ils vont. Jojo connaît tellement bien la terre, il veut leur dire de voler vers l'est et non vers l'ouest. Mais les oiseaux volent directement vers les nuages de pluie et l'orage. Leurs plumes sont trempées par l'eau et ils ne voient pas où ils vont. Ensuite, Jojo croise une famille d'écrevisse dans la rivière alors que la pluie tombe à verse. Elles sont assises sur un large rocher pour éviter que la verse les importe. « Coucou Jumuku ! » disent-elles à Jojo quand ils leur demandent pourquoi elles sont assises sur le rocher. « Si tu n'es pas dedans, alors tu ne peux pas savoir. » Très vite, la pluie tombe avec une telle force que les écrevisses sont emportées par la rivière. Jojo connaît tellement bien la rivière, il veut leur dire de s'accrocher aux racines d'un buisson au lieu de rester sur un rocher. De retour sur la terre et sous la pluie, Jojo rencontre un groupe de lapins. Les lapins ont du mal à construire un abri avec des feuilles et de petites branches. Les lapins sont agacés de voir Jojo les regarder. « Coucou Jumuku ! » disent-ils à Jojo « Si tu n'es pas dedans, alors tu ne peux pas savoir. » Jojo sait tant de choses sur la terre. Il veut leur dire que les petites branches qu'ils utilisent ne sont pas assez solides. L'éclair et le tonnerre emplissent le ciel et emportent la maison de petites branches. Enfin, Jojo croise deux cochons qui courent dans tous les sens sous la pluie. Ils se parlent en criant. Les cochons tremblent de peur alors que les éclairs emplissent le ciel. Ils essaient de construire un abri avec des bâtons. « Coucou Jumuku ! » leur demande Jojo. « Non, nous essayons de construire un abri pour nous protéger, » répond un cochon. « Mais nous ne trouvons rien pour que les bâtons tiennent ensemble, » dit tristement l'autre. « Je peux vous aider. Venez avec moi, » dit Jojo. Jojo et les cochons passent devant une famille de piques verts. « Ils font un trou dans un arbre à coups de bec afin de pouvoir se cacher à l'intérieur. Mais ils sont trop nombreux pour pouvoir tous rentrer dans le trou. » « Coucou Jumuku ! » leur demande Jojo. « Non, nous essayons de faire un trou assez grand pour pouvoir rentrer dedans, » répond un pic vert. « Je peux vous aider. Venez avec moi, » dit Jojo. « Jojo, les cochons et les piques verts passent devant une famille de chenilles qui travaillent sous la pluie. » « Coucou Jumuku ! » leur demande Jojo. « Non, nous essayons de tisser un cocon, mais la pluie l'emporte à chaque fois, » répond une chenille. « Je peux vous aider. Venez avec moi, » dit Jojo. « Jojo entraîne les animaux au bas de la colline. Il montre les arbres géants dans la forêt. » « Aidez-moi à couper le bois de cet arbre à coups de bec. Il nous donnera du bois solide, » dit-il au pic vert. « Rassemblez le bois, » dit-il au cochon. « Tissez un toit, » dit-il au chenille. « Les animaux travaillent ensemble et très vite, ils construisent une solide maison. » « Les bourrasques de vent et les trombes de pluie continuent. » « Mais tous les animaux sont au sec et en sécurité dans la maison qu'ils ont construite tous ensemble. » « Ok. On va voir comment le point de vue affecte comment cette histoire est racontée. » « Oui, M. Badji. » « Vous avez écouté une histoire qui s'appelle Koukou Jumuku. » « Maintenant, je vais vous poser quelques questions. » « Je vous demande de répondre à l'oral. » « Ça veut dire en répondant à voix haute. » « D'abord, de quel point de vue l'histoire est racontée ? » « À la troisième personne. » « C'est ça. Quel mot te montre que c'est raconté depuis ce point de vue ? » « L'auteur utilise des mots comme « je joue la grenouille, elle, il, leur. » « Et à ton avis, pourquoi l'auteur a choisi de la raconter depuis ce point de vue ? » « Je ne suis pas sûre. » « Peut-être parce qu'il veut qu'on sache ce que tous les personnages ressentent et pensent ? » « Exactement. L'auteur peut entrer dans la tête de tous les personnages. » « C'est comme ça que l'auteur peut rentrer plus profondément dans les émotions et les relations de l'histoire. » « Comment est-ce que l'histoire peut changer si elle est racontée d'un autre point de vue ? » « Si l'histoire est racontée du point de vue de la première personne, le narrateur est un des personnages de l'histoire. » « Donc, on ne sait pas ce que les autres pensent. » « C'est ça. L'histoire serait différente si elle était racontée du point de vue de l'un des animaux qui n'écoutaient pas Jojo. » « Par exemple, si l'histoire était racontée du point de vue des oiseaux, on ne saurait rien sur les autres animaux. » « Ça aurait été une histoire sur des oiseaux qui s'occupent de leurs affaires quand une grenouille qui s'appelle Jojo vient les déranger. » « Oui, l'histoire aurait continué en disant qu'ils ont chassé la grenouille et qu'ils se sont envolés vers la tempête. » « On n'aurait jamais entendu parler de Jojo qui aide les autres animaux à faire un abri et à rester en sécurité. » « C'est ça. Donc, vous voyez que le point de vue est important pour la façon dont l'histoire est racontée. » « Oui. » « On va terminer par une révision rapide du point de vue. Quels sont les trois points de vue ? » « La première personne qui est une histoire, je, moi ou nous. » « La deuxième personne qui est une histoire, tu ou vous. » « Et la troisième personne qui est une histoire, il ou elle au pluriel, il ou elle au singulier, ça ou leur. » « C'est ça. Le point de vue à la première personne, c'est souvent le plus personnel. » « Le point de vue à la deuxième personne, c'est le moins courant. » « Et dans le point de vue à la troisième personne, le lecteur sait beaucoup de choses sur un plus grand nombre de personnages. » « Comme devoir à la maison, je vous demande de vous entraîner à raconter l'histoire de Kukujumuku du point de vue des chenilles. » « Et maintenant... » « C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariamma. » « Ce mot a sept lettres et deux syllabes. » « C'est un nom. Il veut dire donner un avis. » Une phrase avec ce mot est... Après avoir passé des mois à se sentir triste et sans énergie, Harry a reçu des... d'un docteur. Maintenant, il est redevenu lui-même. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à compter jusqu'à 100 avec différents groupes de nombres. Et on a aussi appris à estimer. C'est ça. Vous avez résolu des problèmes et fait des estimations pour créer différentes équations qui font 100. Une estimation, c'est deviner avec les explications que vous avez. Une estimation doit toujours être raisonnable. Raisonnable, ça veut dire juste et sérieux. C'est ça. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est l'arrondi des nombres. Arrondir des nombres, c'est simplifier les nombres pour aider à résoudre les problèmes. Mais d'abord... On va révéler le mot mystère. C'est un mot... Qui a six lettres et deux syllabes. Ça veut dire qu'il est possible que quelque chose de mauvais ou de désagréable arrive. Une phrase avec ce mot est... Après l'explosion au marché, Ousmane n'a pas voulu prendre deux, alors il est resté à la maison. Auditeur, qu'avez-vous trouvé ? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est... Le mot mystère est... RISQUE. R-I-S-Q-U-E. Après l'explosion au marché, Ousmane n'a pas voulu prendre de risque. Alors, il est resté à la maison. Oh, ça a l'air terrible. Oui. Parfois, on est obligé de faire des choses risquées. C'est donc important de comprendre les risques avant de prendre des décisions. Maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris comment arrondir les nombres. C'est ça. Vous avez appris à arrondir des nombres à la dizaine ou centaine près. Arrondir les nombres, c'est une compétence de vie importante. C'est vrai. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi l'arrondi des nombres est si important. Vous allez faire des exercices sur l'arrondi des nombres dans des problèmes sur l'argent, l'heure et les mesures. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a onze lettres et quatre syllabes. C'est quelque chose qui arrive d'un coup, qui fait beaucoup souffrir, qui nous fait perdre beaucoup. Ça peut venir des gens ou de la nature. Une phrase avec ce mot est, en cas de, il faut absolument avoir un plan d'action déjà prêt. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est, catastrophe. C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E En cas de catastrophe, il faut absolument avoir un plan d'action déjà prêt. C'est un bon conseil, je pense. Être prêt, c'est toujours une bonne idée. Maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Chers parents, chers auditeurs, L'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Sidiotamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org Au revoir et à la prochaine.